Travailler sur soi. Est-ce que ça s'arrête un jour ? Est-ce qu'il arrive un moment où on peut dire « ça y est, je l'ai fait, j'ai changé une fois pour toutes ». Je crois pouvoir dire que j'ai beaucoup changé ces dernières années. Ma parcelle de terrain était totalement étouffée par les ronces. Mes réflexes de victimisation étaient des épines qui rendaient le lieu impraticable, voire dangereux pour ceux qui s'approchaient de trop près. Les mauvaises herbes de la susceptibilité étaient tellement tenaces qu'il a fallu des années pour les déraciner. Je me suis équipée de toutes sortes d'outils. J'ai fait venir des tractopelles, mes thérapeutes, pour m'aider à déblayer mon jardin que des décennies de perfectionnistes m'avaient rendus particulièrement rocailleux. Une souche après l'autre, une pierre après l'autre, j'ai petit à petit ramené à l'air libre une terre obstruée par la peur de ne pas être aimée. Et à force de sueur, je dois dire que oui, j'ai aujourd'hui un terrain qui respire et qui est sacrément désencombré de ces anciennes broussailles revêches. Pourtant, est-ce qu'il reste des mauvaises herbes, des feuilles mortes et des cailloux ? Oui. Est-ce que j'en aurais un jour fini avec le jardinage ? Non, parce qu'un espace vert demande des soins quotidiens. Par contre, une fois le terrain débroussaillé, il faut le dire, c'est quand même plus agréable d'y travailler. Suer pour déterrer une énorme racine récalcitrante, ce n'est pas le même plaisir que suer pour planter un arbre fruitier. Lorsque ton terrain est défriché, il y a toujours encore du désherbage à faire, mais ça n'a plus rien à voir parce que ton énergie est absorbée par la partie fascinante du travail sur soi. Semer, arroser, laisser les fleurs éclore, récolter les fruits et voir ton jardin prendre vie. Le plus dur, c'est le démarrage. En matière de rénovation, l'étape du papier peint est quand même vachement moins démoralisante que l'étape initiale des allers-retours incessants à la déchetterie pour faire place nette avant même le démarrage du chantier. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est quand tu débordes de l'énergie. Et de la même manière, la fabulosité, ce n'est pas seulement l'absence de burn-out, c'est quand tu oses briller. Chère Fabuleuse, tu ne le vois peut-être pas encore, mais laisse-moi te dire qu'au bout du tunnel, tu attends une nouvelle saison où ta détermination, tu ne la consacreras non plus à ta survie, mais à tes envies, tes projets, tes rêves. Chère Fabuleuse, ton histoire n'est pas terminée. Ce n'est que le début et tu n'as encore rien vu. Sous-titrage Société Radio-Canada